Les acteurs, pas tous professionnels ? Il n'y a pas beaucoup d'acteurs professionnels ou même qui ont de l'expérience. La plupart des acteurs c'est mes potes. Donc on est 7 ou 8 potes qui ont les rôles principaux à part quelques autres rôles. Mais en gros on est 7 ou 8 à avoir jamais joué et être les acteurs du truc. Après il y a quand même des gens un peu plus pro. Par exemple celui qui joue mon père ou celui qui joue le patron de l'hôtel. Qui est un gars qui fait du théâtre, Paul Meint. Il y a une fille aussi qui s'appelle Sophie de Furst qui joue une pote à nous. Celui qui joue ma copine s'appelle Chloé Astor et E4 c'est des vrais comédiens. C'est vrai qu'après le reste du casting c'est beaucoup mes potes et... Et ta famille ? Ouais il y a ma grand-mère dedans, c'est là où tu veux en venir. Elle est là ce soir. Elle est là ce soir ouais, elle va assister. Tes parents aussi ? Mes parents sont là. J'ai une quarantaine de personnes de ma famille qui est là. Comment tu lui as soumis le rôle à ta grand-mère ? Bon je lui ai dit je veux faire un film, ça te dit de jouer dedans. Elle a dit ah oui ! Et ce qui est marrant c'est qu'elle a fait du théâtre quand elle était jeune. Donc c'est presque elle la plus expérimentée de l'histoire. En fait quand on écrivait le scénario on trouvait que nos personnages de Gringe et d'Aurel, on a les mêmes noms dans le film qu'en vrai. Ça ressemblait trop à nos villes pour donner d'autres noms. Et du coup nos personnages ont trouvé qu'ils n'étaient jamais vraiment dans la société. On voulait voir l'interaction de ces personnages avec des personnes un peu plus concrètes, réelles. Et donc du coup on a eu l'idée de mettre la grand-mère d'Aurel. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit ah mais faut... Et l'idée c'était que ce soit une grand-mère qui chante un peu, qui soit un peu là dedans. J'ai dit ah ma grand-mère elle chante tout le temps et tout, faut que ce soit elle qui joue et puis elle est trop marrante. Donc du coup je lui ai proposé, elle a dit oui. Je lui ai envoyé le dialogue, on a fait des répètes ensemble. Donc j'ai écrit une chanson qu'elle chante dans le film. Et je lui avais enregistré avec ma voix pour qu'elle apprenne à chanter cette chanson. Et donc voilà, elle s'en est super bien sortie. Donc je suis content et puis c'était dur parce que c'est pas évident. Elle a tourné pendant, je sais pas, 5-6 heures d'affilée dans le petit studio qui est assez confiné. T'as les caméras qui sont là sur toi et tout, c'était pas facile mais elle s'en est bien sorti.